Toute l'Afrique a produit ces leaders et peut-être le plus connu, le plus populaire, le plus fameux, c'est Nelson Malte. Avec cette grande expérience dans le leadership, le CEO est très très confiant qu'on va vivre ensemble dans deux ans et quelques mois ici à Dakar. Un grand événement sportif qui vraiment unit la jeunesse du monde. Parce que Dakar et le Sénégal vont recevoir les athlètes de 206 comités nationaux olympiques, ça veut dire de tout le monde. Tous ces chefs athlètes vont se réjouir de l'hospitalité, de l'amitié des Sénégalais, mais aussi d'une organisation impeccable. Et ce jeu de la jeunesse, et avec ce jeu de la jeunesse, le Sénégal va s'inscrire dans l'histoire olympique. Parce que ce sera le premier événement olympique sur le sol africain. Et avec cette attribution, le CEO veut exprimer toute notre gratitude pour la grande contribution de l'Afrique et du Sénégal pour le mouvement olympique. Mais aussi toute notre confiance dans ce continent jeune, dans ce continent qui a un très grand potentiel pour le développement. Et nous faisons confiance en la jeunesse africaine, la jeunesse sénégalaise. Et la jeunesse du monde va se réjouir avec cette jeunesse africaine d'un grand festival de l'unité, de l'humanité dans toute notre diversité. Sous-titrage Société Radio-Canada